Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Okatonga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des prétoriens en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial des sécurités, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite des 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures du service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui n'y avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel et équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi qu'il y a l'évacuation de sa production. Mais aussi ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kassai. Organes paramilitaires d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs se rend ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie des lancements de trains présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi Chilombo.